chers amis bonjour nous sommes le jeudi 11 mai 2023 il est presque 9 heures quelques news de l'arménie de l'alsar et de l'hadas pour arménien donc dernière minute donc en arménie ce matin à 6 heures du matin heure d'erevan donc ici il était quatre heures des tirs azéries dans des positions azéries donc dans en direction donc des positions arméniennes de saut dans la région de keral kodik à la frontière arméno-azéries la mine d'or en fait un de 2,3 soldats arméniens donc quatre soldats arméniens pardon blessés donc deux moyennement et de légèrement voilà c'est ce qu'affirme le ministère arménien de la diaspora l'azéabéjans qui a tiré avec des armes de divers calibres du mortier puis voilà donc en direction des positions arméniennes les arméniens ont répondu il ya aussi sans doute des blessés donc du côté azéries mais on n'a pas de chiffres comme d'habitude voilà l'azéabéjans cache toujours les essais données nous nous savons qu'on a quatre blessés voilà donc dont deux plus légèrement mais deux plus sérieusement mais leur vie ne serait pas en danger a priori donc par ministère arménien de la défense ce matin donc là donc il ya un quart d'heure de communiquer puis l'intensité des tirs aurait baissé donc donc près de saut les autres parties de la frontière sont actuellement calmes selon le ministère arménien de la défense voilà donc la situation est quand même précaire voilà et les observateurs de lieux qui sont là qui observent qui font rien ils ont des jumelles et des notes tout simplement il faudrait des forces d'interposition des forces de l'ONU ou des forces de l'OTSC mais des des soldats armés qui puissent faire comment dirais-je ben au moins sécuriser cette frontière arméno-azéries à lièves le fait ça fait cela pour avoir le zankézoul pour avoir un passage par le zankézoul arménien il met la pression voilà donc c'est tout ça c'est commandé par ralief voilà bon allez passons au sport très très bonne nouvelle donc hier soir demi-finale de la champions league entre l'inter de milan et milan ac hélic brittalian qui était le premier arménien c'est le premier joueur de nationalité arménienne à disputer une demi-finale de la champions league il est il est devenu aussi il est entré dans l'histoire il est devenu le premier arménien aussi buteur buteur donc de en demi-finale de la champions league donc l'inter de milan qui a battu par deux zéros donc la c'est milan but de dzeko edin dzeko et hélic brittalian à la onzième minute un superbe but voilà donc en qu'il qui rentre encore davantage hélic brittalian dans la légende marqué un but en demi-finale donc du match allé de la de la champions league c'est quelque chose dans six jours dans six jours match retour à l'inter donc sur le stade d'inter contre donc milan ac avec un billet un billet de donc un billet pour la finale il semblerait donc inter a fait quand même un gros pas vers la finale une finale qui se disputera à istanbul voilà sans doute contre manchester city donc voilà on verra donc après donc l'autre demi-finale en tout cas journée historique hier un arménien qui a marqué en demi-finale la champions league c'est quand c'est c'est voilà pour les supporters de foot ça vaut ce que ça vaut c'est extraordinaire tout simplement et vous êtes très très nombreux je le sais parce que vous likez beaucoup aussi tout ce qui concerne justement henry brittalian qui est ici à valence on l'a côtoyé on a côtoyé son père aussi hamlet brittalian qui était aussi un international arménien qui est venu ici remonter l'équipe de l'ue soit valence la troisième division en d2 division 2 qui est devenu la zoa valence grâce aussi en partie à hamlet brittalian qui est malheureusement disparu à 33 ans victime de de d'une grave maladie voilà et rapidement voilà mes amis et puis l'autre bonne nouvelle c'est que rovanez pachkov a atteint les demi-finales des championnats du monde de boxe qui se déroule à tachkent en ozbékistan donc demi-finale ça veut dire minimum une médaille de bronze mais il va essayer d'avoir plus rovanez pachkov qui est médaille d'argent aux derniers JO de tokyo pardon médaille de bronze voilà il est natif de gumry et c'est un très très bon boxeur moscou attend des mesures actives des partenaires d'arménie d'arménie concernant le déploiement de la mission de l'otsc en arménie affirme maria zaharova la porte parole du ministère russe des affaires étrangères donc la russie attendrait un feu vert de l'arménie pour déployer des troupes de l'otsc alors que l'arménie avait demandé depuis plus de pratiquement deux ans ce déploiement et comme l'arménie n'a pas vu venir l'arménie s'est retourné vers l'union européenne avec ses observateurs et peut-être d'autres instances peut-être plus militarisées que les observateurs et moscou fait la pression pour revenir justement en arménie pour mettre les forces de l'otsc c'est l'équivalent de l'otan l'otan à la russe donc sous commandement russe voilà mais reban n'est pas pressé donc d'accueillir l'otc qui a fait quand même défaut quand même pendant belle durée et puis voilà puis l'arménie a pris des options aujourd'hui on verra la semaine prochaine donc même fin de semaine il y aura une rencontre entre pachignan et pachignan et aliev à moscou non pardon à bruxelles d'abord ensuite à moscou on verra aussi des résultats mais l'azerbaïdjan met la pression sur l'arménie pour avoir un passage sur le corridor de la chine l'azerbaïdjan qui a toujours fermé le corridor de la chine et hier non depuis plusieurs jours même les ambulances de la croix rouge internationale n'ont pas accès au passage du corridor de la chine donc l'azerbaïdjan a fermé même pour les malades graves de l'atsar qui viennent se faire soigner en arménie même cela ils peuvent plus donc de donc avec des dangers de mort bien sûr voilà voilà la politique donc d'extinction enfin de la politique de bakou qui vise à museler les arméniens à faire un nettoyage ethnique à faire en sorte que la vidéo devienne impossible à l'azerbaïdjan mais les arméniens sont bien sont bien arrimés à leur terre attaché à leur terre la bibliothèque centrale de hadroud ville occupée de l'azerbaïdjan depuis la guerre de 44 jours a été vandalisée donc a été vandalisé on a vu sur des vidéos enfin le directeur de ceux de la bibliothèque arménienne de municipale de hadroud a remarqué que la bibliothèque n'existait plus il y avait quelques dizaines de milliers de livres donc dans ce dans cette bibliothèque et les azéries ont vandalisé ils sont pas ils détruisent tout ce qui est arménien voilà pour redonner une nouvelle image voilà d'ailleurs à ce voilà voilà donc le dessin donc que j'ai fait donc par contre l'azerbaïdjan est commandé rej est quand même est arrivé le peuple l'azerbaïdjan est solidement attaché à ses terres il sera difficile de l'image et donc le bilhoseur percée enfin percée comment dirais-je c'est ses pointes sur le sur la statue de babik et mamik à l'entrée de stepanakert qui personnifie donc qui symbolise la force de l'azerbaïdjan cette volonté de résister du peuple arménien de l'azerbaïdjan et puis quand on est dans les affiches donc ce soir ce soir à 20h30 au cinéma le navire à valence donc voilà vous n'êtes peut-être pas concerné pour l'ensemble qui ont regardé mes vidéos mais ceux de la région valentinoise à 20h30 pour soutenir l'azerbaïdjan il ya un reportage un documentaire un film sur l'azerbaïdjan qui sera diffusé à 20h30 entrée 5 euros donc voilà donc c'est organisé par lugab balance avec des amis du centre du patrimoine et moi j'interviendrai aussi pour répondre à vos questions sur l'azerbaïdjan si vous avez des questions et je crois que en ce moment beaucoup beaucoup d'entre vous ont des questions donc ce soir à 20h30 et puis n'oubliez pas ce soir aussi à 21h mais nous malheureusement on loupera pour cause de ce moment de cet événement la demi-finale de l'eurovision de l'eurovision à liverpool avec l'arménie qui ce qui passera en deuxième position l'arménie donc des 15 16 candidats fait pays il faut que l'arménie soit dans les dix premiers pour être qualifié en finale la finale qui aura lieu ce samedi mais l'arménie avec avec brunette a de très fortes chances bien sûr d'être qualifié elle fait même partie des 10 12 favoris en même des 15 des cinq d'après moi enfin bon voilà il faut voter il faut voter ce soir arménie faut regarder son france 4 la chaîne 14 sur la tnt en direct et puis voter donc voter pour l'arménie pour ceux qui peuvent voilà mes amis donc que dire d'autre oui l'azoréjan augmentera son budget donc militaire de défense affirme aliev donc pour 2023 ils vont augmenter donc à peu près de à peu près de 10% donc le budget donc militaire qui atteindra 3,1 milliards de dollars voilà alors que l'arménie va faire à peu près 1,2 milliards quand même le déséquilibre est toujours là même si l'arménie essaye de faire le maximum puis du fait de sa croissance économique met un peu plus d'argent à son armée à sa défense gage de vie gage de vie gage de sécurité de vie pour l'arménie une délégation arménienne participe pas donc au salon de la défense à athènes en grèce ou de lier donc au matériel militaire de défense et aussi aux drones voilà l'arménie s'intéresse à l'acquisition de drone il faut quand même voilà c'est c'est un secret pour personne voilà mes amis que dire d'autre mais écoutez j'ai fait le tour de l'actualité donc pour aujourd'hui on va attendre donc les nouvelles de la frontière arménienne donc de saut que tout ça se calme et que là que ça revienne les arméniens ont répliqué il faut le dire aussi un donc voilà ils ont quand même des moyens de défense aussi importants même si l'azervétien est sur armée sur certains secteurs sur certains points au niveau front allié en arménie les arméniens tiennent bon encore voilà par contre d'europe l'union européenne aucun écho donc les observateurs qui est la centaine d'observateurs qui sont là on n'a pas trop de rapports voilà donc et peut-être l'europe observe aussi une neutralité alors si c'est une neutralité à ce niveau là ça sert à quoi de commandé de ne pas désigner l'agresseur contre l'agressé ça sert pas grand chose comme voilà mes amis c'est pour ça qu'on veut on veut de l'aide militaire plutôt que de l'aide de gens qui observent qui notent qui écrivent mais qui donc il n'y a aucun résultat parce que dans même dans ces mêmes écritures l'agression azérique n'est pas car n'est pas noté qu'on n'est pas noté de façon claire tout simplement voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain bonne journée